Je viens juste de réceptionner mon petit colis Driss & Stoffen, c'est trop cool ! Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fais-les de la Bobine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 juin. Petit point météo rapide, pour l'instant il y a du soleil, il fait bon, c'est hyper agréable, on va en profiter parce que ça ne durera pas ! Bref, passons ! Je suis évidemment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, où je vous propose cette fois un petit haul, comme vous l'avez compris. Oui, je viens juste de réceptionner mon colis de chez Driss & Stoffen, je suis évidemment en joie ! J'ai passé ma commande le 1er juin, nous sommes le 7, elle est arrivée aujourd'hui, donc niveau délai de livraison, et bien je trouve que c'est quand même plutôt rapide, étant donné que c'était férié hier, il y avait le week-end, week-end de 3 jours. Écoutez, je suis contente ! Nous allons pouvoir voir ça ensemble ! Pour la petite histoire, je n'étais pas forcément partie pour faire une commande, parce que ce n'est pas vraiment le moment actuellement, mais j'en ai profité pour deux raisons. La première, c'est que lors de ma précédente commande, j'avais commandé un tissu, qui n'était malheureusement plus disponible, donc Driss & Stoffen m'avait fait un avoir, on va dire globalement 15 euros. Et à côté de ça, il me restait encore un bon d'achat de 50 euros à utiliser, que mon mari m'avait offert, je crois, l'année dernière, pour mon anniversaire, ou à Noël, je ne sais plus. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de les utiliser, surtout qu'avant de commander, je voulais quand même réduire un petit peu mon stock. Dans ma vidéo où je vous montre mon petit tour d'atelier, vous avez pu voir que je n'ai pas forcément non plus un stock de tissu indécent, enfin, j'en ai pas l'impression en tout cas. Je ne fonctionne absolument pas patron tissu, chez moi c'est mort, enfin à peu près, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. J'aime bien avoir un petit peu de choix quand même dans mes tissus, parce que d'avoir du choix, en fait, c'est ce qui me permet tout simplement, eh bien, de pouvoir me projeter, du moins d'avoir des idées, d'avoir de l'inspiration tout simplement. Comment va se passer cette vidéo ? Vous l'aurez compris, je vais vous faire un petit haul de chez Driss & Stoffen. Je vais vous montrer les tissus, ce que j'en pense, donner le prix. Je les mesurerai à la fin et je vous marquerai à chaque fois si ça correspond. Évidemment, je compte coudre un des tissus, mais je pense que la vidéo risquerait d'être beaucoup trop longue, donc ça sera certainement fait en deux épisodes, donc le prochain épisode que vous retrouverez, eh bien, la semaine d'après, normalement. Bref, trêve de blabla, il est temps, eh bien, de vous faire ce petit haul de chez Driss & Stoffen. Comme d'habitude, tous les liens que je peux vous communiquer seront juste en dessous. Vous n'avez qu'à dérouler le petit menu en dessous. Si les tissus ne sont pas disponibles, eh bien, tout simplement, je ne vous mettrai pas le lien. Donc, s'il n'y a pas le lien, c'est que le tissu n'est pas disponible. Voilà, trêve de blabla, allons tout de suite dans le vif du sujet, le haul. C'est parti, on y va. Il n'y a évidemment pas d'ordre, n'est-ce pas ? Premier tissu. Alors, je ne vais pas vous prononcer à chaque fois les mots, je vous les écrirai ici, parce que comment vous dire que leur langue natale n'est pas la mienne, et je ne suis pas hyper douée pour les prononciations. Bref, en tout cas, déjà, ils ne sentent pas très bons. Voici une dentelle. Alors, elle est couleur camel, ils appellent ça. Voilà, vous voyez plutôt bien la couleur. Alors, c'est hyper rigolo, parce que je crois que j'ai une dentelle à la maison, qui était, je crois, d'un rideau, qui ressemble beaucoup au motif qu'on voit là. Bon, là, on ne les voit pas super. Je fais au mieux, n'est-ce pas ? Mais, ouais, concrètement, il y a des fleurs, par contre, ils sentent... C'est limite, ils sentent un peu le vinaigre. Je ne sais pas comment dire, mais ça ne sent pas très bon. Oui, donc, c'est dans ce sens-là. Alors, elle est effectivement stretch, comme ça, et également comme ça. En fait, elle est stretch dans les deux sens. Oui, la lèse est ici, donc voilà. Alors, j'en ai pris 1m20. Je ne sais pas pourquoi 1m20, mais bon, bref. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, mais j'avais très envie d'essayer, tout simplement, la dentelle stretch de chez DS. C'est la première fois que j'en commande. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur non plus. Écoutez, bref. Cette dentelle est à 1,99€ du mètre. Donc, j'en ai pris 1m20. Et donc, ça m'a fait 2,39€ pour 1m20. C'est souple. C'est très doux. J'avais déjà acheté de la dentelle qui n'était pas stretch chez DS, et je trouve que celle-ci est beaucoup plus douce que l'autre. Je vous remontre un petit coup. Voilà. C'est très joli. J'aime beaucoup. Je valide. À la suite. Ah oui ! Ils appellent ça tricot broderie, je ne sais quoi. C'est stretch, comme ça. Et dans le côté de la longueur, un tout petit peu, mais beaucoup moins. Par contre, c'est hyper doux. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment très, très agréable. Il pue un peu aussi, mais beaucoup moins que l'autre. Et ce que j'arriverai à vous montrer. Vous voyez très bien, il y a comme des petits trous. Alors en fait, ça ressemble un petit peu, ça fait un petit peu comme une broderie anglaise. Mais en stretch, quoi. Le fond est crème, et les petits points sont caramel et moutarde. C'est clair qu'en cuisine, il n'est pas concevable de mélanger ces deux produits. Mais niveau couleur, ça le fait. Là, vous voyez très, très bien. Non, franchement, c'est plutôt très joli. Quoi faire avec ? Je n'en sais rien. Je l'ai vu. J'étais très intriguée aussi, justement, par le côté stretch. J'essaye un petit peu de me mettre un petit peu plus au stretch. C'est vrai que j'avais quand même beaucoup plus l'habitude de faire des choses en chaîne et trame. Le stretch, je crois que j'y vais un petit peu à reculons avec ma surjetteuse. Bref. Mais j'essaye quand même de faire des petits efforts. Parce qu'en toute honnêteté, ce sont quand même des matières qui sont hyper confortables. Il n'y a pas à dire. Quand il fait beau, je trouve que c'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose qui est un petit peu stretch que d'avoir cette impression d'être engoncée dans quelque chose alors qu'il fait déjà une chaleur épouvantable. Bref. Celui-ci était à 3 euros le mètre. J'en ai pris 2 mètres. Alors, pour les quantités, je fais un petit peu au pif. Sauf quand vraiment je me dis ça, c'est pour une blouse. Je prends entre 1 mètre et 2 mètres en fonction du style que je veux. Par contre, quand je n'ai vraiment aucune idée sur ce que je veux en faire, en général, j'en prends entre 2 et 3 mètres. Je me dis simplement que si j'ai envie d'une robe longue, clairement, c'est 3 mètres qu'il me faut. Maintenant, si j'ai envie d'une petite robe ou que sais-je encore, avec 2 mètres, on est tout à fait en capacité de faire quelque chose de très sympa. Bref, il est vraiment très joli. Il est très souple. Il est fluide. Il est vraiment très, très agréable. Au niveau du tomber, c'est vraiment... J'aime beaucoup. Bon, alors, les motifs, ce n'est pas du tout dans mon style. Ça fait limite un petit peu mini-léopard, vous voyez, je trouve. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Mais écoutez, ouais, ça ne me gêne pas, quoi. J'aime beaucoup. Au suivant ! C'est une viscose, 100% viscose. Ah ouais, c'est sympa. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec les couleurs, en fait. Ouais, c'est très sympa. J'en ai pris 1,50 m. C'est rosé... Comment ? Ouais, rose. C'est assez flash. C'est un espèce de jaune-orange. J'ai une énorme mouche qui vole quelque part, je ne sais où. Je l'entends et elle m'agace. Je déteste les mouches. Bref, elle fait tellement de bruit, je suis sûre que même vous, vous l'entendez. Enfin, bref, passons. Cette viscose était à 2,99€ du mètre. Donc, j'en ai pris 1,50 m, ce qui a fait 4,49€ pour ce coupon. Alors, écoutez, moi, je trouve que... Est-ce que j'ai déjà acheté de la viscose chez DS ? Si, j'en avais déjà acheté. Je ne suis pas une spécialiste de la viscose, mais elle a l'air franchement de bonne qualité. Elle est douce. Elle est agréable au toucher. On a même l'impression que ça a presque un effet un peu satiné. Je ne sais pas trop comment dire. Bon, après, c'est la viscose. Vous voyez, c'est très... Voilà, ça a du mouvement fluide. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Les motifs m'ont inspirée, je ne sais pour quelle raison. Mais de la couleur, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Au suivant ! Celui-ci, c'est un polyester crêpe, donc de couleur ocre, qui était... Écoutez, quand je l'ai vu, je ne sais pas si c'est le genre de couleur qui me va. Ouais, écoutez, il y a pire. Je ne suis pas forcément fan du polyester. Quand je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que... Qu'est-ce que... Quoi donc ? J'étais un peu perplexe, quand même. Et au final, quand j'ai vu qu'il était à 1€ le mètre, écoutez, comme il m'intriguait, je me suis dit, je vais en prendre 3 mètres. Parce que 3€ pour 3 mètres de tissu, comment dire que... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est... Ça a une texture bizarre. C'est le côté crêpe qui fait ça, je pense. J'avais déjà commandé un tissu crêpe, quelque chose. Et je trouvais déjà l'aspect un petit peu particulier. Mais là, c'est vraiment très, très particulier. Alors, le voici. Oui, vous voyez plutôt bien la couleur. Oui, c'est vraiment une couleur ocre, ocre moutarde, comme ça. Avec des gros points blancs et des petits. On voit qu'il y a également des petits points blancs. Donc, je vous l'ai dit, j'en ai pris 3 mètres. Il était à 1€ le mètre. Donc, vraiment pas la ruine. Il est très fluide. Alors, à voir comme ça. Je vous vois. Coucou, je vous vois. Est-ce que vous me voyez ? Il est un petit peu transparent, quand même. Même si je fais comme ça, oui. On voit que c'est légèrement transparent. Mais écoutez, je ne le trouve pas moche. C'est vraiment au niveau de la texture. C'est quand même un petit peu... Je sais. Oui, là, on voit bien le côté crêpe. Et on le sent vraiment au toucher. C'est un peu granuleux, comme ça. Mais je pense que pour une blouse... Quoique, je n'aime pas le polyester en haut. Écoutez, je ne sais pas. Une robe d'été, peut-être ? De toute façon, est-ce qu'il va être cousu pour cette année ? Et je n'en sais absolument rien. Vous avez déjà pu constater que je couds des tissus, parfois, que j'ai en stock depuis un an, deux ans, voire beaucoup plus. Donc, bon, bref. Mais je le trouve très joli. Alors, au niveau du tombé, vous voyez, c'est fluide. Ouais, on voit quand même... Mais en tout cas, ça donne une idée sur le crêpe polyester. Après, est-ce qu'ils sont tous de cette qualité-là ? Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Mais je crois que j'imaginais bien une robe là-dedans, en fait. C'était juste au niveau de la couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, au niveau de la couleur. Non, ça passe. Hein, ça passe. Au suivant ! Ouh là ! Ah, c'est bizarre, ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ok. Ils appellent ça Interlock Navy, je ne sais quoi. Ça ne sent pas très bon non plus. Alors, c'est bleu marine. Donc, Interlock, bleu marine. Oui, là, on voit vraiment bien la couleur bleu marine. J'en ai pris deux mètres. C'était à 3 euros du mètre. Et donc, ça m'a fait 6 euros pour le coupon. Je ne sais pas comment décrire ce truc. Alors, Interlock, je ne sais pas si c'est un nom de matière ou si c'est une traduction DS. Je n'en sais absolument rien. C'est la première fois que je voyais ce nom. Mais c'est super chelou. Alors, il y avait marqué, il me semble, qu'on pouvait en faire des pantalons. Et je crois que c'est pour ça que je l'ai pris. J'avais envie d'essayer, du coup, cette matière. Et comme j'ai envie de me faire des pantalons. Mais c'est vraiment space. On voit que c'est stretch, comme ça. C'est un peu stretch, comme ça aussi. Mais c'est hyper fin, quoi. Ça me fait penser un peu à du lycra, presque. Enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est... Et puis, alors, c'est transparent, quoi. Ouais, c'est transparent. Enfin, pour le coup, je suis un peu... Alors, je ne vais pas dire que je suis déçue, parce que je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Mais je suis un petit peu déçue dans le sens où je m'attendais à quelque chose de plus épais, en fait. Et là, du coup, je suis un peu déçue. Mais honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je peux faire avec ce truc. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quoi penser. C'est un peu lourd, quand même, je trouve. Vous voyez, là, quand j'étire, on voit que c'est hyper transparent, quoi. Je ne me vois pas avec un pantalon. Je ne sais pas, en fait. Alors, est-ce que vous avez déjà commandé cette matière interlock ? Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Dites-moi, parce que franchement, ça m'intéresse vraiment. Honnêtement, à part un legging. Mais honnêtement, des leggings, je n'en porte pas forcément. Je ne sais pas. Je suis un peu perplexe, vraiment, sur ce tissu. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà cousu. Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Un peu déçue, entre guillemets. Je m'attendais à quelque chose de plus épais, avec plus de tenue. Donc, écoutez, c'est le jeu. C'est tout. Au suivant. Ah oui, c'est... Ah ok, ouais. Nous avons ensuite ce tissu, qui est une viscose stretch couleur jean. Elle était à 2,99€ du mètre. J'en ai pris 1,50m, ce qui a donc fait 4,49€. Elle ne ressemble pas du tout à l'autre viscose. C'est vraiment rigolo. Bon, en même temps, ils disent que c'est stretch. L'autre ne l'était pas du tout. Je me méfie quand même avec le stretch de chez DS. On sait que parfois, on nous indique stretch et que ça ne l'est pas du tout. Vérification. Ah oui, c'est stretch. Vous voyez, j'ai failli être mauvaise langue. Oui, c'est bien stretch. Alors, je trouvais le coloris assez sympa, même si je trouve que ça fait peut-être un petit peu plus automne. Et encore, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est forcément toujours obligé de porter certaines couleurs en fonction de la saison ? Non. Non, non, non. C'est une couleur un petit peu, un peu terre et couleur jean. J'aime beaucoup. Ça fait assez vintage, en fait, dans la couleur, dans le motif. Pareil, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Ça pourra très bien partir en petite robe, comme en blouse, en chemise. Écoutez, je ne sais pas. C'est vraiment la douceur, en fait, de la viscose avec du stretch, en fait. Donc, je pense que ça doit être une matière vraiment hyper agréable à porter. Alors, c'est un petit peu lourd quand même, je trouve, comparé vraiment à la viscose pure et dure. Au niveau du tombé, voyons voir. Ouais, c'est super fluide. Ouais, je pense que ça va vraiment être une matière hyper agréable. Je le sens. C'est très doux. C'est très fluide. On voit que ça suit quand même un certain mouvement. Au niveau de la transparence, non, écoutez, ça va. Je vois un tout petit peu à travers, mais très, très, très légèrement. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. C'est la première fois que je commande une viscose stretch ou stretch viscose. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup, justement, ce côté stretch qui, je pense, apporte vraiment un plus au niveau du confort. Et cette douceur de la viscose, franchement, je pense que c'est une matière que je recommanderais parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Juste voir avec les... J'en ai pris à peu près autant l'un pour l'autre, mais oui. Celui-ci est beaucoup plus lourd comparé à la viscose. Ouais, si, si. Mais les deux sont chouettes. Ouais, je valide complètement cette matière à laver. Au suivant ! Vous êtes en train de vous dire, mais Audrey, t'as acheté 15 kilomètres ou comment ça se passe ? Alors, hop ! Ouh là, la couleur, ça ne ressort pas trop... Ouais, là... Alors vous, vous le voyez, un espace de... J'ai l'impression que vous voyez un peu vert, mais non. C'est de la gabardine stretch couleur taupe. Là, c'est encore une matière que j'ai prise pour faire des pantalons. Alors c'est vrai que là, pour le coup... Bon, je me doutais que ça ferait très, très automnale quand même. Et oui, là, clairement, ça fait très, très automnale. Voilà. Mais c'est pas grave. Alors j'avais un petit peu peur parce que ce tissu-là, que je ne dise pas de bêtises, il était à 3 euros du mètre. J'en ai pris 2 mètres, donc ça m'a fait 6 euros. Et j'avais déjà à l'époque acheté une espèce de gabardine chez DS. Je crois que c'était nommé comme ça, en tout cas, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un des tissus où il y en a deux sortes. Il y en a un, comme dit, qui a 3 euros et un autre qui est plus cher, qui est à 6 euros, je crois. Il me semble que c'est la gabardine si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Bref. En tout cas, j'avais pris celle à 3 euros. Et honnêtement, j'y avais été, mais hyper déçue. C'était hyper synthétique. C'était hyper transparent. C'était hyper fin. J'avais tenté de faire un truc. Au final, ça m'avait tellement saoulé. J'avais foutu à la poubelle. Enfin, bon, bref. En tout cas, celle-ci, elle n'est pas du tout comme celle qui m'avait tellement déçue. J'aime beaucoup. Par contre, niveau odeur, ça dépote un peu aussi. Niveau stretch, c'est un peu stretch, mais ce n'est pas non plus... C'est vraiment petit, petit. Et dans l'autre sens, carrément pas du tout. Au niveau de la couleur, donc je vous ai dit, c'est une couleur taupe. Alors, je ne suis pas fan de l'appellation de la couleur taupe, parce que j'ai un peu l'impression que quand on ne sait pas ce que c'est comme couleur qui est dans les tons, dans ces tons-là, on appelle tout taupe. Donc, on a du taupe clair, du taupe beige, du taupe brun, du taupe gris, du taupe foncé, du taupe... Bref. Il y a 15 000 taupes. Bon, moi, au bout d'un moment, dans toutes ces taupes, je me perds. Bref, pour moi, cette couleur-là, c'est une couleur taupe, n'est-ce pas ? Pour moi, c'est une couleur un peu terre, quoi. Ça fait un effet un peu chiné, comme ça. C'est très joli. J'imagine très, très bien un pantalon là-dedans. J'ai déjà peut-être même... En le voyant comme ça, ça me fait penser... Ouais, ça me donne des idées. Est-ce que c'est le genre de matière qu'on peut porter là, en plein été ? C'est une... Je trouve une très jolie qualité, vraiment. C'est opaque. On ne voit absolument pas à travers. Ce n'est absolument pas transparent du tout. Au niveau de la fluidité, écoutez, ça reste fluide quand même, je trouve. Bon, par contre, c'est lourd. Il y a deux mètres là, je les ai à bout de bras. C'est quand même relativement lourd. Ouais, vous voyez, ça garde un espèce de maintien, mais ça reste fluide en même temps. Je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment parfait pour un pantalon. J'aime beaucoup celui-là. C'est un gros, gros coup de cœur. Je valide à 2000%. J'adore vraiment, j'adore, j'adore. Au suivant ! Ouh ! Ouh là là ! Tac ! C'est du coton poplin stretch. Il est super bizarre au niveau de la matière, en fait. Je ne sais pas quoi penser. Il était à 2,95 euros du mètre. J'en ai pris 1,50 mètre et donc ça m'est revenu à 4,43 euros. Oui, je suis désolée, je regarde par là parce que tout est installé au niveau de mes notes sur la table. Bref. Je trouve que les couleurs sont super jolies. J'adore, en fait. Bon, ça fait un peu bariolé quand même. J'aime bien parce qu'en fait, on dirait que c'est dessiné presque à l'aquarelle ou à la peinture. Je ne sais pas trop comment dire. Mais je trouve ça vraiment très, très joli. Ouais, j'avais envie de fleurs, en fait. Bon, écoutez, c'est printemps. Voyons tout de suite ce côté stretch. Ouais. Oui, on voit que c'est un petit peu comme la gabardine. C'est un tout petit peu, tout petit peu stretch. C'est rien de foufou. L'autre côté... L'autre côté, non. Pas du tout. Par contre, au niveau de la matière, on a l'impression en fait que c'est un peu ciré comme ça. Je ne sais pas comment vous dire. Ouais, on dirait vraiment que... Vous voyez, c'était un petit peu cireux. Par contre, les couleurs, elles sont vraiment super belles. Ce n'est pas épais, épais. J'ai déjà eu des cotons qui étaient beaucoup plus épais. Sur l'épaisseur, effectivement, ça ressemble à une popeline. Mais je trouve que sur le toucher, ça fait un peu... Un peu cireux, quoi. Pas cireux non plus. Je ne sais pas. Comme si c'était un peu enduit, mais sans être enduit. Je ne sais pas si je suis très claire. Bon. Voyons un petit peu le tomber. Ouais, on voit. C'est raide. Ça n'a rien à voir avec une viscose, mes amis. Ouais, c'est hyper raide. Vous voyez, le mouvement, on va voir. Ouais, ce n'est pas du tout... Vous entendez dans le micro ? C'est bruyant. Ouais, c'est assez raide quand même. Pour une popeline, je... Clairement, le coton, ce n'est pas de la viscose. Ce n'est pas aussi fluide. Ça ne va pas être aussi vaporeux, n'est-ce pas ? Mais je trouve que celui-là, il est particulièrement... Vous voyez, regardez. Oui, c'est quand même vachement raide, quoi. Bon, de toute façon, je verrai comment ressortira le tissu quand il aura été lavé en machine. Parce que oui, clairement, je vais laver tous mes tissus. Alors, pas aujourd'hui, parce que mon avis va flotter. Bref, ce n'est pas désagréable. Ça reste très, très doux. C'est vraiment très, très doux. Pareil, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Si vous l'avez commandé aussi, celui-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez fait. Parce que, comme dit, au niveau de la rigidité, je ne sais pas. Affaire à suivre. Au suivant. Là, c'est un denim. Je le prononce bien, là. Donc, c'est un denim stretch avec des petits points blancs. Alors, ce tissu était à 4,95€ du mètre. J'en ai pris 2,10m. Allez savoir pourquoi 2,10m. Bref. Ça m'a fait un total de 10,40€ pour ce tissu. Ouh là, c'est très, c'est très fin. Ah oui, c'est vraiment très fin. Alors, effectivement, c'est stretch. Par contre, c'est vraiment très, très fin. Je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus épais. Par contre, j'adore vraiment ces petits points. J'ai tout de suite eu aussi une idée. Est-ce que je vais partir sur cette idée ? Honnêtement, je n'en sais rien. Je trouve ça très mignon. Vous voyez, je ne sais pas si on arrivera à voir l'épaisseur. C'est vraiment... C'est très, très fin. C'est hyper doux, par contre. Au niveau de la texture, comme ça, je ne trouve pas que ça ressemble à du jean. En tout cas, pas le vrai jean. On est très loin d'un lévis. Ça, c'est clair. Ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est très, très doux. Et je pense que ça doit être hyper agréable à porter. J'ai juste un petit peu peur vraiment de l'épaisseur. Je me dis, si on fait un jean avec ça, est-ce que ça tient dans le temps ? Je ne suis pas sûre parce que c'est vraiment très, très fin. Je ne sais pas. C'est limite, en fait, c'est tellement fin qu'on peut en faire une chemise. Vous voyez, alors OK, la chemise, elle va être un petit peu... Voilà, parce que ce n'est pas de la viscose. Elle aura de la tenue. Mais pour un jean pantalon, j'ai un peu peur quand même. Il y avait marqué qu'on pouvait en faire des pantalons. On voit que vraiment, côté stretch, il y a, il n'y a pas de souci. Vraiment. Le côté douceur, hyper agréable. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très, très doux. Il y a juste ce côté très, très fin. Je me demande même si on... Non, on ne voit pas à travers. Ce n'est quand même pas transparent. Il ne faut pas déconner, Audrey. Et donc, au niveau du tombé... Vous voyez, c'est quand même très fluide. Ce n'est pas du tout comme un jean. Parce que le jean, s'il me fait ça, je ne suis pas sûre. Déjà, le jean, on enlève. Il tient presque debout tout seul. Donc, voilà. Le mouvement. Vous voyez, ça reste très fluide, je trouve. Pour un jean, c'est très fluide. Mais j'aime beaucoup. Je valide quand même. Au suivant. On en arrive au bout. Il ne reste plus que deux coupons. Ce tissu est le suivant. Je sais plus ou moins ce que je vais en faire. Je vous montrerai les projets en vidéo. Parce que je compte en faire une vidéo pour ces deux tissus. Normalement, si tout va bien, vous savez qu'avec moi, on n'est jamais à l'abri de rien et que les idées peuvent changer. Mais en tout cas, pour ces deux tissus, j'ai un projet. Ce qui est quand même chose exceptionnelle. Je tiens à le souligner. Donc, je ne sais pas si on doit me féliciter ou pas. Mais en tout cas, écoutez, ma foi, je suis fière de moi. Bref. C'est une viscose de couleur brique qui était à 2,50 euros du mètre. J'en ai pris 4 mètres. Ce qui m'a fait 10 euros pour ce coupon. Alors, je trouve que 10 euros pour un coupon de 4 mètres de viscose. Soyons d'accord. C'est quand même rien du tout. Hop là. Alors, j'ai l'impression que la lèse est plus petite. Je n'avais pas fait gaffe à ça. J'espère que ça ira quand même pour le coup. Alors, on voit que c'est transparent. Là, c'est clair que c'est vraiment transparent. Ouais, comme j'ai une autre viscose, je vais pouvoir comparer les deux. Du coup, c'est très intéressant. Celle-ci. Bon, ce n'est pas du tout repassé. Donc, on voit les trucs. Mais vous voyez qu'elle a des petits points, des mini points blancs. Je le trouve très, très joli. C'est un niveau couleur. J'ai l'impression que vous voyez vraiment bien. Et c'est vraiment une très jolie couleur. Pareil, je ne suis pas certaine que c'est une couleur qui est maillotin. Écoutez, je m'en fiche. Ma grâce. On a aussi le droit de mettre des choses qui ne nous vont pas. C'est tout. Elle est douce. Bon, elle est... Voilà, on voit. C'est fluide. C'est léger. Le tomber, voilà, c'est une viscose. Rien à dire. Par contre, je vais prendre l'autre dans mes mains. Donc, celle-ci est beaucoup plus douce que celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'elle est rêche du tout. Elle est très douce. Mais celle-ci, il est beaucoup plus. Et j'ai l'impression... Autant celle-là, quand je la mets comme ça, je ne vois rien. Autant celle-là, je vois tout. Donc, je ne sais pas trop pourquoi celle-ci est opaque. Alors que pourtant, elle a des fonds blancs. Elle est un peu plus claire. Celle-ci, elle est marron. Et clairement, je vois tout à travers. Ça me dit surtout qu'il va falloir que je double. Ouais, là, c'est pas possible. On verra tout. Comme quoi, d'une viscose à l'autre, c'est vraiment pas du tout le même délire. Là, je suis presque un petit peu déçue qu'elle ne soit pas comme l'autre. Surtout que niveau tarif, en plus, elles n'étaient pas loin l'une de l'autre. Celle-là, encore une fois, c'est 2,50€ du mètre. Celle-là, 2,99€ du mètre. Ce n'est pas une grosse différence quand même. Mais je trouve que la différence vraiment au niveau de la matière, c'est vraiment pas la même chose. Je ne suis pas non plus hyper, hyper déçue parce que je le trouve très joli. Et il reste doux quand même. Je ne vais pas non plus exagérer pour 2,50€ du mètre. Il ne faut pas déconner. Et je le trouve vraiment canon. J'adore cette couleur. J'adore, c'est que je suis un petit peu dans les petits pois. Là, c'est déjà le deuxième. Bref. Mais je le trouve très, très, très joli. J'aime. Là, vous le voyez super bien. Ça reste très fluide. Pour les beaux jours, ça va être canon. Donc, ouais, nickel. À laver ! Et le dernier. Le dernier tissu, ça y est, on y est arrivé. Il est super joli. J'adore. C'est une popeline de coton couleur menthe. Elle était à 2,95€ du mètre. J'en ai pris 3 mètres, ce qui m'a fait 8,85€ pour le coupon. Il est absolument magnifique. Enfin, du moins, déjà, les couleurs, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette couleur menthe, là, j'adore. Par rapport au coton popeline stretch, ça n'a rien à voir. La texture n'est vraiment pas la même. Encore une fois, là, on a vraiment l'impression que c'est un peu enduit. Et là, ça fait popeline de coton. Alors, est-ce que c'est peut-être le côté stretch qui donne cette impression ? Écoutez, je ne sais pas. Couleur menthe. Et il y a des petites fleurs, ouais, un peu moutarde et blanche. Je le trouve absolument mignon comme tout. J'ai également, comme je vous l'ai dit, une idée de projet. J'espère vraiment faire une vidéo parce que, ouais. Bref, je n'en dirai pas plus. En tout cas, écoutez, cette popeline est tout simplement canonissime. Je l'adore. Évidemment, ce n'est absolument pas stretch. C'est de la popeline de coton. Elle est très, très douce. Écoutez, c'est de la popeline. Je ne peux pas y passer 3 heures à vous parler d'une popeline. On va voir tout de suite le tomber. C'est fluide, mais en même temps, ce n'est pas hyper fluide, vous voyez. Au niveau du mouvement. Ouais, c'est une popeline. C'est vraiment, elle est très, très jolie. J'aime. Je suis complètement fan. Gros, gros coup de cœur aussi pour ce tissu-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Pareil, est-ce que c'est une couleur qui me va ? Oh, j'aime bien. Bon, peut-être que vous n'aimerez pas, mais moi, j'aime bien. Bref. I had no idea. You said it was the last time. You keep coming back to show me. Sorry, you have changed now. But it's the same old story. And I just went cold. But I'm still burning. And I just went cold. I... J'en ai déjà terminé de vous montrer ma petite commande Alors quand je dis petite commande, tout est relatif aussi effectivement Donc j'ai commandé 11 coupons différents Concrètement pour ma commande, je n'ai quasiment payé que les frais de port Étant donné encore une fois que j'avais un bon d'achat parce que mon tissu n'était plus disponible Mais que je l'avais payé quand même Et un bon d'achat, un bon cadeau de 50 euros N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez des tissus Si vous même en avez acheté les mêmes que moi, n'hésitez pas à me le dire Si vous les avez déjà cousus, et bien écoutez pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez fait Alors j'avais déjà filmé cette partie là, mais le son a merdouillé Donc on recommence Ce haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu Je ne pense pas avoir fait une commande vraiment exagérée Mais j'ai quand même de quoi faire Comme je vous le disais, pour ces deux tissus J'ai normalement un projet qui ne devrait pas changer Du moins, normalement Dans l'ensemble je suis vraiment très satisfaite des tissus que j'ai commandés J'ai quand même de gros coups de cœur Pour deux, trois d'entre eux Donc je suis vraiment super contente Il n'y a vraiment que celui-ci Vraiment je ne sais pas Il ne m'inspire vraiment pas Je n'arrive pas à... Je ne sais pas, on dirait un petit peu les matières pour cyclistes Et en même temps pas non plus Enfin j'en sais rien Il ne m'inspire vraiment pas Si ça se trouve c'est un tissu qui va se perdre au fin fond d'un placard, d'un tiroir de quelque part Ou alors vraiment à un moment je vais être hyper inspirée Mais en tout cas comme ça pour l'instant pas du tout Bref Si cette vidéo vous a plu évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce Si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne En faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo Normalement je vous retrouve la semaine prochaine pour coudre je pense un ou deux tissus Mais vraiment encore une fois ça dépendra de mon inspiration Si je ne suis pas inspirée et bien ma foi il y aura une autre vidéo Mais avant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Si vous le souhaitez vous pouvez également me suivre sur Instagram Et vous pouvez me joindre à cette adresse mail Et comme d'habitude évidemment vous pouvez commenter avec grand plaisir En attendant de vous retrouver et bien je vous souhaite un très bon week-end Une très bonne semaine Je vous embrasse très très fort et vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz